Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les nouveautés de Maya 2018 et notamment les nouveautés qui ont été implémentées dans le module MASH de Motion Graphic qui lui-même a été implémenté dans Maya 2017. Et puis sur la version 2018, il y a eu de nouveaux nodes qui sont apparus. Ce qu'on venait en compléter, déjà la palette très intéressante de nodes existants comme on peut le voir sur la droite de l'interface et notamment il y a un nouveau node, c'est le 5e ici, qui est le node dynamique que l'on va pouvoir utiliser pour faire de la dynamique donc sur des objets et notamment ici on va regarder sur des écritures type ici qui vont pouvoir donc automatiquement se séparer sous forme de lettres indépendantes et pouvoir être en dynamique, en auto-collision donc les lettres les unes par rapport aux autres mais aussi donc en collision avec d'autres objets éventuellement en prenant en compte la notion de gravité ou d'autres champs de force que l'on pourra mettre en place pour réaliser donc la simulation dynamique que l'on recherche. donc on va commencer à regarder ce petit tutoriel ici pour réaliser donc l'animation que l'on voit ici se dérouler l'écriture motion donc ici on va repartir donc de l'écriture motion donc ici on repart donc de l'écriture motion alors l'écriture motion je rentre pas en détail c'est un type un type donc ici on définit la police la taille bon l'écriture bien sûr la motion générateur il y a plein de choses intéressantes de l'extrusion les arrondis et choses comme ça il faut un peu se méfier de ces lettres préfabriquées tant au niveau du smooth que du des moteurs de rendu qui vont se mousser aussi donc qui vont faire des lettrages enfin qui vont compresser les lettrages ainsi on on fait donc edit mesh mesh smooth plutôt ici voilà le résultat qu'on obtient donc bien entendu il faudra faire attention au moteur de rendu qui utilise donc un smooth ou simplement l'utilisateur qui veut mettre un smooth sur ses lettres donc il faudra venir travailler alors l'avantage de ce lettrage bien entendu c'est qu'il est écrit rapidement mais il a une incohérence un peu au niveau de la distribution des phases d'où un mesh mousse voilà ce qu'il apparaît ok donc ça c'est un petit détail de rappel ici et du coup en ayant cette écriture là et bien on a deux solutions soit on va venir dans le module match ici on va venir dans l'onglet ça suffira donc les match ici on crée donc un match network ici great match network et on va relier donc en sélectionnant les deux et en utilisant la troisième fonction ici connect match to type connect match to type ici donc ça permet donc de relier le le type au au match network et d'utiliser à peu près toutes les fonctions donc de match network alors la dynamique c'est pas tout à fait ça c'est à dire que dans ces conditions la dynamique ne fonctionnera pas réellement et si totalement ce qu'il faut c'est venir donc sur le type et dans le type alors dans l'onglet donc animation venir ici donc créer connect to match à dynamique ici donc on fait directement add dynamique voilà ce qui permet donc de mettre l'écriture en en dynamique alors l'écriture est en dynamique dans le sens où les lettres sont séparés comme on va le voir ici en lançant donc la dynamique la simulation l'autre solution si on veut garder donc l'écriture motion en bloc entier voire le dupliqué à ce moment là on passera par la première solution que j'ai donné donc venir créer un match network et relier donc connect match to type ici donc à ce moment là avec donc le nombre de distributions c'est à dire si on met 10 10 répétitions on aura 10 écriture motion qui pourront rentrer en dynamique les unes par rapport aux autres mais comme des blocs en fait voilà donc ici c'est pas ce qui est recherché ce qui est recherché c'est la séparation donc des des lettres qui vont pouvoir éventuellement reconstruire le mot comme on va le voir par cinématique inverse donc ici on joue la dynamique je peux plus je vais play et on voit alors par défaut on a un grand qui est ici signifié et donc on a une gravité un grand et donc classiquement on voit pu me tomber les lettres voilà donc on va mettre un peu plus ici 500 pour les voir s'effondrer une des unes après les autres éventuellement certaines tiennent et ainsi de suite en bien sûr on pourra faire intervenir différents éléments mais on voit de champs de force pardon mais on voit que donc les éléments des lettres sont bien dépendantes les unes des autres ça c'est vraiment très intéressant ici donc en fait le jeu va consister alors on va venir sur mash type ici qui a été créé automatiquement et un mash type dynamique ici donc on a le paramètre donc dans les nouvelles configurations ici on a les trois icônes notamment ce qu'on avait le delete qui était ailleurs on peut le supprimer ici maintenant directement avec la petite icône de la poubelle si on veut enlever la dynamique ici donc au type et puis on a des paramètres de physique assez classique on a collision de shape avant pardon là aussi de manière assez classique pour ceux qui font de la de la simulation donc dynamique dans maya ou ailleurs du reste on retrouve les différentes possibilités donc de collision automatique donc on va choisir sur les trois dernières ici faut le savoir et autrement on peut définir si ces box sphère capsule ou si sur les trois dernières qui sont choisis automatiquement selon la simulation on va pouvoir même choisir ce que l'on veut donc le plus précis étant bien entendu mesh mais bien entendu le plus long à simuler ici donc on laissera au mode automatique dans notre cas de figure on a les paramètres de physique ici notamment de rebond de friction et ainsi de suite ces paramètres assez connus dans leur dans leur réalisation on a ce qui est intéressant un match bias ici qui permet donc de d'induire à un moment donné donc la non simulation c'est à dire qu'on ne veut pas de simulation ici par rapport à la position en relation c'est à dire qu'on pourrait on pourrait utiliser donc par exemple on peut utiliser une curve ici le deuxième node curve et déplacer donc le motion sur une curve et en même temps qu'il ya la dynamique donc ils vont tomber et en même temps être entraînés alors qu'est ce qui va être joué et ça va dépendre notamment du position stretch ici rotationnel stretch qui est à zéro donc c'est à dire là c'est la dynamique qui l'emporte et si on le remet donc au maximum donc à 100% et bien à ce moment là c'est l'animation qui reprend le dessus l'animation étant ce que l'on aura mis dans l'animation ça veut dire par exemple la cure ici et ça sera entraîné par la cure ça on verra ça dans un autre tutoriel c'est assez intéressant mais c'est juste pour le noter ici le match bias sleeping c'est ça comme son nom l'indique les paramètres de départ dorme donc initial sleeping ici ça enlève les paramètres de base notamment les paramètres de base que l'on peut mettre en place c'est notamment au niveau du transforme ici pour positionner donc notre écriture ici on pourrait mettre un autre de un match transforme ok ce que l'on peut faire avant c'est venir hop on a notamment donc un ground alors le ground et la gravité on va pas le trouver dans match type on a notre node match type bullet solver ici donc c'est le solver assez classique aussi dans les systèmes donc de simulation fx et on a ground ici et on a gravité ici alors gravité on va l'utiliser donc je la laisse on pourra l'augmenter et la réduire et ainsi de suite mais ground il va me gêner pour positionner mes différents éléments donc je le supprime ici ok du coup on va l'augmenter et la réduire et ainsi de suite du coup ce que l'on va faire et on a en dessous collider object pour le bullet solver ici et on va pouvoir donc déposer drag and drop ici un ensemble de mèches qui va rentrer en collision donc avec les les objets ça c'est assez simple à faire c'est ce qu'on va faire ici create polygones primitifs donc on avait créé des sphères ici voilà un peu aplatis ici voilà et on va créer donc que comme ça une succession de de sphères on va mettre voilà on va créer un ensemble de sphères comme ça ok et au final pour avoir les lettres qui démarre de manière un peu hasardeuse donc ici j'en ai j'avais j'en ai mis plusieurs j'ouvrirai mon ma scène je montre juste le déroulé j'ai créé une un plane aussi ok avec en utilisant donc un nouvel élément de d'animation ici alors assez grand pour que les lettres restent sur le plein puisqu'il ya plus de grand ici tac 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 et il se voit là 50 50 pour avoir le max de précision et dans des formes on a texture voilà ok ops texture alors classiquement on va mettre noise ok perlée noise voilà ok on voit ça voilà et puis on a la force ici voilà si on veut noise et puis la fréquence fréquence on va descendre pour avoir des choses plus vaguelettes comme ça voilà ok bon voilà et ce qui fait que là ce qu'il faut maintenant c'est prendre donc les sphères le plane et en dernier le bullet solver ici et faire bouton dans la souris connect et donc l'ensemble des éléments avant le bullet solver donc tout ce qui est possible donc plutôt des des shapes nerves ou polygonal vont venir donc ici se positionner et donc à ce moment là on lance et les lettres viennent voilà taper donc elles vont glisser donc là ça va dépendre de l'élément sa réactivité donc aussi que l'on a on va poser voilà ok on a notre match on a le paramètre de rebond de friction donc on peut augmenter la friction pour et le damping pour freiner tout le monde un peu le frein à main damping hop voilà on a les lettres qui glissent un peu moins voilà si on veut qu'elles restent un peu rassemblées par exemple donc friction alors on pourrait faire la même chose paramétrer paramétrer donc le rebond sur les différents éléments sur différentes sphères donc si on veut vraiment rebondir ici voilà sur cette sphère là bing ça rebondit un peu plus de la même manière donc ici on pourra donc aussi donc dans le match type dynamique ici pour l'élément donc qui est utilisé donc qui est mon lettrage jouer sur les paramètres de friction donc ce sera motion c'est les paramètres de motion je vais dire de l'écriture friction rolling friction damping rolling damping bon c'est ici donc si on veut du rebond de manière globale si on met un par exemple pour exagérer voilà ça rebondit un peu plus là ça tourne voilà hop ok donc on a et l'objet qui rentre en collision et le l'élément qui est en dynamique qui retrouve à peu près les mêmes paramètres ici et c'est la combinaison des deux qui intervient pour la simulation ok si par exemple on veut moins cet effet comme on voit là de rotation qui tourne dans tous les sens et bien on va augmenter le rolling damping ici pour tirer le frein à main du voilà donc on a les lettres qui restent plus dans leur axe qui tournent moins voilà et qui vont être aussi freinés donc hop celui là ici damping on peut encore un peu l'augmenter voilà les lettres s'arrêtent se regroupent même alors après ça dépend bien sûr de la forme de la texture texture que l'on peut donc animer donc ça peut faire bouger comme un peu sur un trampolino les les lettres donc ça peut être une animation supplémentaire ici bon voilà donc pour le réglage que l'on a donc bien sûr on peut rajouter des éléments ce que j'ai fait ici pour le l'écriture finale enfin le mouvement final j'ai à peu près 5-6 éléments de formes différentes et ainsi de suite on peut imaginer à partir de là bien sûr plein de solutions possibles donc de collision on peut faire des tuyaux pour faire passer les lettres et ainsi de suite donc à ce moment là tout est possible et très rapidement c'est ça qui est intéressant ici dernière chose donc pour réaliser l'animation si on revoit donc l'animation en fait je remets au début donc on a les lettres qui donnent l'impression de flotter et puis elles vont donner l'impression de se rassembler bien sûr et donc comme la caméra suit on n'a pas l'impression qu'elle remonte mais elle remonte en fait mais la caméra suit et hop voilà là on voit que ça remonte mais la caméra revient et ça écrit motion au final ok donc en fait pour réaliser ça on a besoin d'avoir le mouvement inverse de ce que l'on a actuellement pour avoir à la fin motion et pas au début puisque là ici on l'a au début donc ça c'est assez classique on vient dans cache géométrie cache ici create new cache ici donc motion dynamic 5 ici ok donc le format je rentre pas dans les détails ici time slider donc on va aller jusqu'à 500 apply ok donc calculer en cache donc le mouvement des différentes lettres enfin de l'ensemble type mesh des lettres avec voilà ici ok ce qui fait que maintenant et bien on n'a plus besoin ok on va les garder on va les mettre de côté donc sur un layer collect layer from selected visibilité mais on n'a plus besoin donc si je lance le je vais dans la ligne de temps je peux me déplacer il n'y a plus de dynamique dans le sens où il n'y a pas de simulation qui est calculée je peux aller dans une frame directement et voir le résultat hop voilà et donc là je suis au début voilà et les lettres au monde se forment donc ça c'est assez classique reste à régler donc le fait que le cache on le veut en inverse donc ça c'est dans plusieurs possibilités on l'a dans dans les différents notes de channel box pardon mais on l'a aussi donc c'est l'occasion dans le node editor on l'utilise des fois trop peu parce que ça voilà ce qu'on obtient c'est un peu illisible entre guillemets donc il faut s'astreindre un peu à lire ce node editor pour comprendre les connexions notamment un node ici qui gère tout c'est le temps donc de maya entre guillemets sur lequel on peut connecter par exemple un temps inverse en créant un nouveau node une nouvelle fonction dans le temps ici inverse du temps par exemple alors on n'aura pas à faire ça mais des fois dans la dynamique on a besoin de faire ça donc c'est pour ça que je le signale ici pour inverser le temps et puis on a donc ici le temps qui est relié au cache ici tab make cache et heureusement pour nous ça sera assez simple il a une possibilité donc de reverse ici on et on met on tape 1 ça va faire on ici ce qui va nous permettre donc immédiatement donc d'avoir l'inverse ici donc au début je n'ai pas le mot motion je suis en 1 frame 1 ici et donc quand je vais avancer au fur et à mesure ici donc le motion va se réécrire je n'ai plus qu'à filmer ça à faire le rendu à filmer ça à positionner une caméra un peu qui suit les lettres pour avoir un côté perte de 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 positionnement pardon géométrique des lettres de manière qu'on a l'impression qu'elle flotte un peu et puis le tour est joué entre guillemets bien sûr c'est un exemple très simple d'animation on voit bien les possibilités donc avec ce note dynamique de notamment de collision on verra qu'on peut faire aussi des collisions entre deux matchs de match network donc deux groupes d'objets qui sont différents donc il y a plein de possibilités très intéressantes qui se dessinent ici avec ces nouveaux nodes de match et l'ensemble des notes de match qui se dessinent parce que on a un peu qui se dessin Sous-titrage FR ?